Bonjour, Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mency, commune de Grande-Couronne-Francilienne, à 40 km au sud de Paris, et vice-président de la région Île-de-France, en charge de l'environnement, du développement durable et de l'aménagement. C'est tout simplement le comble de la démagogie politique et c'est tuer l'environnement. Parce que de deux choses l'une, soit ça se passe bien et le président de la République utilise la cause écologique pour avoir une sorte de plébiscite à 7 ou 8 mois d'une élection présidentielle et démarrer une campagne présidentielle en utilisant les institutions à son profit. Soit ça se passe mal parce que bien souvent les gens ne répondent pas sur un référendum à la question qu'il leur est posée, qu'on va avoir un taux d'abstention colossal, que certaines personnes, parce qu'ils n'aiment pas le président de la République, bien que la question environnementale les intéresse, pourraient voter contre. Et risquer un vote contre sur la question environnementale, ça serait quelque chose de criminel. Pas les objectifs. Les objectifs, tout le monde les partage. Les Verts, l'UDI, même les parties les plus réactionnaires, je serais tenté de vous dire que vouloir avoir un monde qui soit pérenne, vouloir laisser quelque chose d'encore supportable, vivable, soutenable à nos enfants, tout le monde le partage. La ligne de fracture, elle est entre les pragmatiques et les dogmatiques. Elle est entre ceux qui pensent qu'on peut imposer contre les gens, qu'on peut faire en sorte que les gens se plieront un système parce qu'on leur tordera le bras, qu'on les rééduquera. Nous, on croit profondément que l'écologie, c'est quelque chose qui ne peut être fait que si les gens s'en emparent, que s'ils acceptent de devenir acteurs, que s'ils comprennent les choses, que si on les accompagne, y compris financièrement. L'un des sujets aujourd'hui, c'est que l'écologie a un coût, c'est de rendre ce coût supportable pour les gens. Et c'est de ne pas faire ce qui trop souvent était une des erreurs qu'on a eues avec l'Europe. C'est de faire que ce soit vécu comme une contrainte ou comme quelque chose qui est fait par des urbains, pour des territoires riches, contre ce qui, au fond, est la France profonde. L'écologie, ça doit être la chance, la potentialité, l'avenir pour tous. Et ça, on ne pourra pas le faire en imposant, en étant dans le déclaratif, en étant dans la doctrine. On pourra le faire en agissant de manière extrêmement pragmatique sur le terrain et en accompagnant. On est pour une écologie positive, on est pour une écologie soutenable, une écologie de progrès et une écologie qui soit partagée. On est le seul parti de centre droit qui est capable de parler de ce sujet en ayant une véritable crédibilité qui s'y intéresse. Ce n'est pas dire du mal de nos partenaires traditionnels de droit, de l'AREM ou de beaucoup de partis pour dire que ces sujets-là ne sont pas des sujets fondamentaux pour eux. On est le parti de Jean-Louis Borloo, on est les héritiers de cette tradition progressiste, humaniste, écologique. Et on a, je crois, un champ majeur à porter sur ce sujet. La région Île-de-France, c'est 10 milliards qui sont consacrés en 5 ans à la transition écologique. C'est plus d'un euro sur deux dépensé par la région qui est consacré à cette transition écologique. Depuis maintenant 4 ans que j'occupe la fonction de vice-président à l'environnement, chaque année nos budgets ont augmenté. Cette année, le budget environnement, c'est 20% d'augmentation supplémentaire avec des axes extrêmement forts, notamment concernant l'énergie. On est une région intégralement dépendante énergétiquement. L'Île-de-France, c'est 18% de la population française, c'est 27-28% de la consommation énergétique et 90% d'énergie importée. L'objectif au travers de nos efforts budgétaires, c'est d'arriver à avoir une région qui développe les ENR de manière massive, qui apporte des solutions pour pouvoir progressivement réduire le champ du nucléaire dans le mix énergétique, sans avoir recours, comme l'ont fait les Allemands, en étant beaucoup trop brutale sur les modulations et les changements énergétiques aux énergies fossiles ou aux centrales à charbon. D'accompagner les gens, parce que les choses ne se décrètent pas. On ne peut pas être dans le dogme et imposer aux gens du jour au lendemain, en leur tapant sur la tête, en leur disant ce qu'ils doivent faire. Décréter des ZFE, c'est bien. Accompagner les gens financièrement pour permettre aux entreprises, aux particuliers, d'avoir une transition vers des véhicules propres. Ça, c'est le rôle des collectivités, c'est le rôle des pouvoirs publics. C'est aussi un rôle d'exemplarité sur ce que nous gérons nous-mêmes, c'est-à-dire sur nos véhicules, sur nos flottes de transports au commun. C'est ce que nous faisons sur le renouvellement des RER, qui sont des rames qui consomment 20% de moins lorsque nous en changeons. C'est aussi le changement de l'intégralité des flottes de bus franciliens pour aller sur de l'électrique, sur de l'hydrogène, sur de l'hybride, sur des solutions biogaz. En 2024, nous avons renouvelé l'intégralité du parc de bus en Ile-de-France sur Paris et la zone dense. Et en 2030, c'est l'intégralité de l'Ile-de-France qui roulera vert. L'hydrogène, c'est l'énergie d'avenir et c'est ce qui peut permettre le développement massif des ENR. En Ile-de-France, on y croit énormément. On a adopté un plan hydrogène dès le mois de novembre 2019, c'est-à-dire quatre mois avant le début de la crise du Covid, presque un an avant que le gouvernement français suivant ce l'Allemagne et surtout le Portugal, dont on parle très peu mais qui a fait des efforts colossaux sur ce sujet ne sort pas du sujet. On croit à l'hydrogène parce que c'est l'hydrogène vert, bien entendu, parce qu'il y a plusieurs solutions de production d'hydrogène. C'est un moyen de pouvoir stocker l'énergie, de pouvoir stocker l'électricité et par là même répondre à la carence des ENR qui font qu'on peut beaucoup plus difficilement moduler le niveau de production qu'on ne peut le faire avec du nucléaire ou avec des centrales à charbon. Donc pour nous, l'hydrogène, c'est l'énergie d'avenir. Après, on est sur une énergie qui est coûteuse, qui pour pouvoir être développée a besoin de créer des écosystèmes intelligents où on regroupe sur un site la production, la distribution et la consommation et c'est ce qu'on finance aujourd'hui en Ile-de-France. C'est la création d'écosystèmes locaux qui permettent d'amorcer ces technologies. Les mobilités douces, c'est un véritable sujet qui est beaucoup plus facile d'accès. Il faut le dire, depuis qu'on a des vélos assistance électrique, ça a facilité l'accès, l'utilisation pour beaucoup de franciliens et de français tout simplement. Après, c'est donner la possibilité aux gens de circuler en étant sécures sur des trajets complets. Donc c'est l'aménagement de parcours cohérents, de complétude de parcours d'un secteur à l'autre. On travaille, on finance cela au travers de la région Ile-de-France, au travers des plans vélo où on va financer les communes ou les agglomérations mais pas pour faire une piste cyclable sur une logique d'aménagement complet et globale. Et puis, travailler sur les mobilités douces, c'est aussi financer les franciliens qui souhaitent essayer de découvrir le vélo. C'est ce qu'on fait au travers des locations de Véligos, ce qui est aussi un moyen tout simplement de pouvoir tester, essayer, parce qu'on est sur des matériels qui sont coûteux, se rendre compte de la faisabilité concrètement au jour le jour et puis également au travers des primes qu'on a mises en place pour l'acquisition de vélos à mobilité électrique. Repenser notre façon de construire et de se développer, c'est aussi avoir du courage politique. Réaménager écologiquement nos territoires, ça veut dire être capable d'accepter de densifier, être capable d'essayer d'avoir des aménagements sur des bassins de vie qui vont à la fois allier habitat, activité, culture, enseignement, là où encore beaucoup trop souvent, aujourd'hui, on a des spécialisations des sites. Et c'est avoir du courage politique, parce que dire qu'on va densifier certains secteurs ou qu'on va reconstruire certains secteurs pour limiter l'étalement urbain, pour limiter l'artificialisation des sols, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à expliquer au niveau local. Et moi, je déplore assez souvent la grande hypocrisie qui est celle d'Europe Écologie-Les Verts, qui au niveau national fixe une loi SRU et au niveau local s'oppose à absolument toute construction ou tout réaménagement de quartier neuf. On pourrait avoir exactement la même situation aujourd'hui avec un certain nombre de décalages assez flagrants de positions gouvernementales entre ce qui est dit au niveau national et ce qui est porté au niveau local.